assalamu alaykoum bonjour tout le monde cette vidéo concerne l'essence même du trading c'est à dire l'essence même de la finance quel est le coeur de la finance et je m'adresse aux débutants en particulier pour qu'ils puissent dès le départ quand ils veulent commencer le trading ils savent exactement ce qu'il faut surveiller avant toute chose et je vais faire cette vidéo en français et en derija pour permettre à ma communauté de suivre et comme ça un français qui vient s'installer au maroc il est bienvenu et il va apprendre le derija et puis les marocains qui se préparent à aller au canada il va il va prendre en tout cas et des idées du français voilà le vidéo a dit à dîner j'arrivée dira d'arrivée joe bel france avia hét mouhima bêche kouchi ferma à dîner à dîner à l'essai de l'essai de l'essai de la finance et il ya chnou chnou oua oua t saman di alflus hét saman di alflus oua l'été l'été à dîner chnou a dit dire pétrole de nasdaq etc le prix de l'argent les taux d'intérêt sont proposés par les états unis dirige la planète terre il faut absolument que si vous si vous êtes débutant dans le trading vous devez connaître les relations qu'il ya entre les taux les taux d'intérêt et le pétrole le nasdaq le bitcoin etc et donc j'ai le plaisir de vous initier avec quelque chose de très simple mais que vous allez aimer j'en suis sûr alors on va commencer par le pétrole à la pétrole coucher tigoul à pétrole titla alors ça veut dire l'inflation des plats ou les taux d'intérêt dite l'eau donc n'est marrant fini je suis à la relation bill pétrole ou t saman di alflus ou l'inflation ou achicou lui donc lui on m'a dit tu fais moi tu coucher j'espère que je vous ai pas perdu ni en arabe ni en français en tout cas c'est une première pour moi d'essayer de parler à la fois en français et en arabe et on va voir donc je vais commencer avec le pétrole et on va comparer tous les marchés que je vais vous montrer le pétrole l'or le bitcoin le nasdaq même l'inflation on va la comparer au taux d'intérêt et on a un clin d'oeil vous allez désormais devenir des experts de la relation entre tous les différents marchés et le prix de l'argent parce que c'est le prix de l'argent qui décide sur la planète terre alors on va commencer donc par le pétrole et je vais venir ici et je vais mettre un indicateur je fais comme ça et je vais mettre un indicateur regardez qui s'appelle coefficient c'est un coefficient de corrélation voilà ici un coefficient de corrélation il est là je vous le montrerai je vais le mettre ici regardez hop il est là donc je vais le mettre comme ça le voici coefficient de corrélation cc vous avez vu c'est un indicateur c'est un indicateur qui vous permet de pouvoir comparer un marché avec un autre d'accord alors normalement j'aurais pu utiliser celui là pour comparer un marché avec un autre mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir comparer avec cet indicateur qui s'appelle cc d'accord qui est là et qui est gratuit alors lorsque alors cet indicateur il vous donne une valeur entre moins 1 et plus 1 quand c'est dans la zone négative ça veut dire que le marché en question regardez je vais je vais vous montrer quand vous mettez cet indicateur là cc je vais je vais tout enlever voilà je viens ici et je vais mettre cc voilà corrélation coefficient vous le voyez ici vous mettez juste cc vous avez corrélation coefficient très bien quand vous cliquez dessus il vous demande de mettre un marché avec lequel vous voulez comparer le pétrole bien ja toi ce que j'ai dit frankly j'ai dit cc sur la zone négative condition cc cidka perdrix qualité pour tu peux te cliquer sur le site, tu peux te donner un site qui veut te cliquer sur le site ce qui est en place dans le site il y a un site qui te plume, c'est facile, mais c'est facile et c'est facile, il faut te cliquer sur le site d'intérêt à dindé l'un des économies à la l'indice à 10 ou le maroc ou à dindé l'économie voir les bons à d'un united states à dame le taux d'intérêt il ya le bon des trésors américains de 10 ans donc nadine ardo head le taux d'intérêt des aux états unis de 10 ans c'est pour ça que c'est une et on va faire comme ça et on va apprendre on va le mettre comme ça voilà donc d'abord elle n'a à l'auto et dans le combat ma pétrole enfin comparé et lorsque tu fous lorsque vous avez le bleu au haka dans cette zone là ça veut dire que le pétrole et les taux d'intérêt montent ensemble et baisse ensemble et lorsque vous voyez que par exemple dans l'ensemble à yadira cadet dur à cas j'ai ou l'ana chauffe ou je vous j'aime dire à cas à cas dans l'ensemble à cas je t'achève ou binna en général hana chauffe ou mzienne je note déjà t'achève ou binna plus le foc que le tête avec en général le bleu il est plus vers vers les uns que ça veut dire quoi ça veut dire que on a un clin d'oeil à tu faut vous a dit tu vous mets dans le pétrole ou le foule ça m'a dit le flou c'est monsieur guetti ensemble d'eccion et l'ach ou mac très bien donc vous avez compris ça on va on va passer par exemple maintenant on va faire un exemple avec le taux d'intérêt et l'inflation ou les inflations pour que ça soit mieux ça où le taux d'apprent et leur fonctionnent ou le taux d'apprent ça a été une élève le taux qui a bridé ce qui va vous dire à cause de la tête je vais dire que ce cours là c'est un cours qui va en réalité assez simple mais il est la base, si vous voulez commencer le trading, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas ignorer les relations entre le prix de l'argent, les taux d'intérêt et tous les autres marchés. Alors, on va mettre maintenant, par exemple, l'inflation. C'est D, E, F, I, voilà, D, F, voilà, I, I, voilà, vous voyez ici. Et on va faire dix, de dix ans, d'accord? Ça, c'est l'inflation. Ok? On clique ici et on regarde. Bon, on voit que l'inflation, la inflation monte. Elle monte depuis 2022. Elle dit, c'est l'inflation. Elle dit, c'est l'inflation. On dit, ok? C'est l'inflation. On veut être sûr que les taux d'intérêt vont dans le même sens que l'inflation. Et là, on le voit tout de suite. Parce qu'ici, on le voit clairement, maintenant, Bain, c'est clair que tout est bleu haut. C'est très rare qu'il y a un écart entre les taux d'intérêt et l'inflation. Mais c'est bon à savoir parce que ça, c'est une première leçon. Bien sûr, je vous prépare à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire et qui va changer carrément même la méthode belgéat qui va l'améliorer de manière extraordinaire. Donc, pour le moment, juste, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention et on va regarder un autre marché. On va regarder par exemple le Nasdaq. Le Nasdaq, il est là. Voilà. On compare le Nasdaq. Je vous rappelle que maintenant, on est en train de comparer le Nasdaq avec les taux d'intérêt. Est-ce que quand les taux d'intérêt montent, le Nasdaq monte ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Bien. Alors, on va regarder tout de suite et on va assister à quelque chose d'intéressant. Là, on est sur du délit et on voit que pendant qu'il était en 2021, regardez bien, on va regarder, regardez. En 2021, d'ici jusqu'à là, ici, hop, là. Voilà. En 2021, il était dans le sens contraire. Ça veut dire plus l'argent devient, plus l'argent devient cher et le Nasdaq monte. En fait, on va voir ça. Pourquoi ? Ça semble étonnant, mais en tout cas, on le voit ici. Regardez ici, juste là. Et puis, une petite période là, au début de l'année, où c'était l'inverse. C'était, ils allaient ensemble. Le prix de l'argent est là. Quand vous voyez ce bleu ici, ça veut dire que le Nasdaq et les taux d'intérêt vont dans le même sens. Ça ne veut pas dire qu'ils montent. Ça veut dire qu'ils vont dans le même sens. Ils descendent ensemble et ils montent ensemble. Ils sont corrélés. Donc, lorsque vous avez le bleu en haut, ça veut dire que les deux marchés sont corrélés. Très bien. Donc, d'abord, le Nasdaq, elle a, à partir de juillet, le prix de l'argent est là. Il y a une relation inverse. D'accord ? Bon. J'espère que vous commencez à comprendre ce que je veux vous montrer. Au début, ça semble un peu compliqué et vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça ? Ben, ça sert à pouvoir cerner ce qui se passe sur la planète Terre parce que celui qui décide de tout, c'est le prix de l'argent. Que ce soit les matières premières, les devises, les taux d'intérêt, les indices boursiers, les marchés actions, la crypto, comme on va le voir, c'est lorsque vous êtes capable d'identifier une relation d'un marché avec le taux d'intérêt, alors vous pouvez considérer que vous pouvez démarrer une carrière de trader. Bien, on va regarder l'or. Alors, je vous pose la question. Est-ce que l'or, il suit ou pas ? Alors, on voit quelque chose d'extraordinaire et très important à savoir. C'est que l'or, depuis cette zone-là, depuis qu'il baisse ici, depuis qu'il est monté là, regardez en général. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'or ? Je vous laisse parler. Alors, je vous écoute. Je suis sûr que vous pouvez vous dire sur le therbe. D'abord, vous ne voyez pas. ce qui a été dit sur de la ce qui a été dit dans le therbe, il existe dans le therbe. Bien, ce qui concerne les therbe. C'est parti avec cette zone-là. Et donc, rien de dél f times dit, on doit faire découvrir ко pattern시 Elite en général. C'est parti aveciel et dire à vile d'en m'y aérit meter en général. Et en respectant toutes les thers d'en m'maté, c'est parti avec trois voicules de l'or. je suis en train de vous préparer à ce qui va arriver et comme ça vous allez me dire et surtout moi je vous donne un outil gratuit pour que vous puissiez tester sur n'importe quel marché et vous pouvez comparer l'or à l'argent vous pouvez comparer l'or au pétrole, l'or au nasdaq vous pouvez faire ce que vous voulez pour découvrir le but n'est pas de vous dire voilà comment je fais le but c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez développer votre passion de la recherche d'accord ok, donc là pour le moment c'est clair qu'en ce moment l'or il va monter si le prix de l'argent baisse d'accord mais il se peut qu'on traverse une situation comme celle-là où ils étaient dans le sens dans le même sens et le marché a explosé ah voilà voilà on commence à venir parce qu'il y a des situations exceptionnelles et on va aller voir maintenant on va ajouter un coup d'oeuf sur le bitcoin alors avant de dire le bitcoin vous pensez quoi vous pensez que le bitcoin va dans le même sens que les taux d'intérêt ou pas donc là vous allez voir que au tout début ils allaient dans le même sens mais à partir de cette chute ici là une fois qu'il a commencé à baisser on a plus de bleu en bas qu'en haut et qu'aujourd'hui là on voit bien qu'ils sont dans un sens inverse mais il n'y a pas une relation aussi puissante que sur les autres marchés donc le bitcoin semble légèrement des fois déconnecté par rapport au taux d'intérêt légèrement mais on voit quand même ici que depuis août 2020 1,2 ici là là ici là surtout là ici pendant qu'il est en train de se chercher on a on a on a plus le bleu en bas ça veut dire que ça quand vous voyez ça ça veut dire que le bitcoin il va dans le sens inverse du coût de l'argent ok maintenant on va regarder le ZB d'accord le ZB à votre avis qu'est-ce qu'il va faire le ZB je vous le fais exprès le ZB qui est le contrat du bond de trésor américain futur alors vous voyez que c'est carrément l'inverse quand tout est dirigé vers moins 1 moins 1 moins 1 quand vous voyez ça ça veut dire que ce marché là le ZB et je vous l'avais déjà enseigné est à l'inverse du prix de l'argent quand le prix de l'argent monte le bond de trésor américain baisse et vice versa et ils sont très très fortement corrélés comme on le voit ici ici vous avez vu on est très proche de moins 1 bon ça c'était juste pour vous rappeler donc j'espère que j'espère que vous avez vu ce qui est le ZB ou le TOT d'intérêt que je vous le dis que c'est que le TOT d'intérêt s'il vous plaît ce qui est le bond de trésor américain s'il vous plaît ok mais je ne veux pas vous remplir l'esprit je veux pas que je ne 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 veux pas l'euro je veux pas l'euro je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas l'euro alors j'ai été vu depuis 2022 où la relation est inverse je vais mettre le flux sur là où l'euro t'éteint mais quand le flux t'éteint l'euro t'éteint donc d'abord il y a un 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 ici là ici on voit que depuis maintenant 2022 nous avons une relation inverse entre l'euro et les taux d'intérêt et d'abord je dis qu'il y a ouah c'est pour qui a t'éteint mais qu'il y a 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 donc l'exemple je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez utiliser ces éléments de corrélation pour avoir une idée de ce que le marché va faire et c'est un indicateur avancé ça veut dire que il y a de l'indicateur qui représente les taux d'intérêt puisque les taux d'intérêt c'est le gouvernement qui qui oblige il ne décide pas en fait le gouvernement est obligé d'augmenter ou de baisser ces taux d'intérêt bien alors on va faire une chose on va aller regarder le blé et je vous donne une 10 secondes le blé comment il va réagir par rapport vous allez être surpris c'est là toute la leçon toute cette leçon je l'ai faite pour vous ouvrir une fenêtre sur sur ces éléments très important de relation entre les marchés regardez bien parce que je pense que ça va vous surprendre alors est-ce que vous voyez ce que je veux vous montrer celui qui voit ça ben écoutez laïté ça ana abrit mourikoum daba qui fait un sqtout s'tamlu et chile t'anqareko on va voir qu'il y a une seule l'oukts qui a le blé qui a marché avec les bandes avec 8 000 mais 8 000 qui a marché il y a 8 000 mais ce qui a marché depuis cette l'oukts est-ce que on a vu qu'il y a une qu'il y a qu'il y a depuis 20 deux depuis il y a deux ans il y a deux ans et il y a deux ans et pourquoi ? et pourquoi ? il y a une question alors je vais vous montrer une chose simple vous voyez vous voyez bien cette situation c'est 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 ce qui a l'hippur est vous voyez c'est un point c'est un point très un point du de corrélation est négatif, très négatif, ça veut dire qu'ils ne vont pas ensemble, alors ça signifie quelque chose. Attention, il va y avoir un rééquilibrage. Et là, si vous apprenez ça, vous allez avoir un avantage colossal dans les analyses sur tous les marchés financiers. Puisque vous vous basez sur un pilier qui est inébranlable, que personne ne peut manipuler, qui est le taux d'intérêt. Regardez par exemple ici. Alors ici, nous avons les marchés du blé et du taux d'intérêt qui sont dans le sens contraire, mais à l'extrême, c'est-à-dire proche de moins un. Et là, on a eu un signal d'achat bien avant, bien avant tout le monde. On a un signal d'achat qui a donné un signal ici magnifique. Très bien. Ici, nous avons ici un signal de vente. Alors, je ne dis pas que vous allez toujours avoir ou bien un signal d'achat ou bien un signal de vente. Ce que je vous dis, c'est qu'au moment où il y a ce niveau extrême, vous allez voir le blé qui va prendre une direction assez forte. D'accord ? Par exemple ici, le blé, juste ici, il est parti très fort ensuite. Il part pour chercher. Regardez ici, à l'extrême ici, ici c'est à l'extrême, le blé est parti très fort. Alors, si vous êtes capable de savoir à un moment donné, dans une journée, à une journée, deux journées près, que le blé va aller rattraper son retard par rapport au bon, au taux d'intérêt, ça vaut de l'or. Vous allez voir, je vous montre ça. Je pense que personne, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça sur Internet. Et ça me fait plaisir à chaque fois de partager avec vous des éléments qui vont vous donner l'avantage sur les autres traders. Et bien, vous voyez, c'est que vous avez trouvé le blé. Vous voyez, comment vous avez vu les autres affaires, vous avez vu la situation où vous avez vu la situation où vous avez eu le blé, c'est bien pour vous un jour, c'est un jour où il y a eu le blé. C'est bien sûr qu'il y a juste des petits, mais il y a juste des petits. Mais il y a une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne chose. Il n'a pas besoin de la faille. Il n'a pas besoin. Parce qu'il y a une bonne chose. Nous sommes en train de faire un bonheur. Donc, pourquoi nous avons vu que la faille de la faille et le faille de la faille est donc à la faille de la faille. au niveau de cette question nous pouvons voir ici au niveau de la question nous pouvons voir ici ici, on peut donner au niveau à ce qui est un cas ici vous pouvez voir sur cette question ici on l'a fait on a faire la ligne vertical donc je vais vous mettre en ligne ça va aller ici j'ai le bale il y a un niveau un niveau il faut que il y ait quelque chose un niveau il y a un niveau il y a un niveau il y a un niveau un niveau il y a un niveau un niveau il y a un niveau c'est la différence on les compare on les compare on prend un sol il y a un sol et il y a un autre le bale et la flue il y a un cale il y a un cale c'est là le bale Donc nous allons faire en compte lesquels vous voulez, 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 lesquels vous voulez. Vous voyez, cette question est très important. Mais c'est une question. Nous devons vous donner cette relation et le moment où ils se trouvent en même temps, ils se trouvent à l'évolution. Donc quand ils se trouvent ensemble, ils se trouvent à l'évolution. Il y a un mouvement qui s'est passé, pour qu'ils se trouvent ensemble. Pourquoi je te disais ça ? Parce qu'ils se trouvent à l'évolution. Nous venons à l'évolution de l'évolution. On se trouvait à l'évolution. donc à partir de maintenant j'espère que j'ai pas trop tardé sur cette vidéo mais j'ai voulu vous montrer quelque chose vraiment très important je vais finir par bien sûr le marché du marocain on va mettre le mazit par exemple le marché marocain on va faire indice c'est quoi et mazit on dirait qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit ouais on va mettre un peu plus tui il influence la poulé comme ça c'est possible il m'a ici la maxi mon C'est ce que nous avons vu avant d'éteindre le marché, nous avons vu qu'il y a le maximum. Donc, nous avons appris cette pièce. Nous avons appris cette pièce. Avant d'éteindre le marché, avant d'éteindre le marché, nous avons appris que nous avons appris une situation qui n'a pas de la situation pour les élastiques et pour les casablanca. Donc, pour que nous prenez cette situation, nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris. Il n'est pas si nous avons appris que les marchés sont en 60 % de l'âme, C'est un peu plus, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'éducation. Mais nous, nous avons besoin d'éducation de l'argent. Dans ce temps, il y a 30% de l'argent. C'est un peu plus grand. Donc, nous avons besoin d'éducation de l'argent. C'est un peu plus grand. Regardez-vous ici. C'est un peu plus grand. Mais il n'a pas besoin. C'est un peu plus grand. J'ai besoin d'éducation de l'argent. C'est un peu plus grand. Mais on va faire la Еще. Il faut faire attention. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses plus importantes. Il y a des l'arrivages. Donc, tu peux voir les mouvements d'éviter. Puis, tu peux faire un petit peu plus petit peu. C'est tranquille. alors donc ça fait donc c'est l'extrême c'est l'extrême c'est l'extrême je pense que vous avez compris l'idée générale ça me fait plaisir de vous montrer un outil gratuit et simple ça veut dire que à tout moment vous pouvez comparer n'importe quel marché avec le taux d'intérêt ou avec un autre marché et c'est très important parce que ces comparaisons peuvent vous donner des opportunités de trading qui sont très intéressantes et ce n'est que le début de cette leçon n'est que le début de ce qui va arriver puisque je suis en train de vous préparer un cours carrément je pense même préparer une formation dédiée au taux d'intérêt parce que franchement il y a de quoi faire et Belchete sera la première école à lancer dans toute l'Afrique et peut-être même en Europe une formation dédiée spécialement sur le prix de l'argent comment gagner de l'argent en pouvant anticiper le prix de l'argent voilà ça me fait plaisir assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à la fin de l'argent à la fin Sous-titrage FR ?